Dans ce tutoriel Filmora, nous verrons comment se débarrasser des barres noires horizontales ou verticales par un flou gaussien. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va voir comment se débarrasser de ces barres noires disgracieuses qui apparaissent lorsqu'on met des médias avec une résolution différente par rapport à notre projet. Par exemple, si on a un projet horizontal et qu'on y met un média vertical, il y aura ces barres qui apparaîtront forcément. Et vice versa, si le projet est vertical et que le média est horizontal. La méthode que je vais vous proposer est valable dans les deux cas. D'ailleurs, ça marche bien évidemment pour les photos et pour les vidéos, peu importe. Allez, je vous propose d'aller directement sur mon ordinateur pour voir comment faire. Alors, nous voici sur Filmora. J'ai déplacé sur la timeline cette photo. Donc, on voit les barres noires sur les côtés à droite et à gauche. Et on va faire en sorte que ça soit un joli flou gaussien. Donc, pour ce faire, c'est très simple. On va dans l'onglet Effets. On va dans Par défaut, Inclus, Filtres, Flou derrière plan. Et là, pour notre exemple, pour notre tutoriel, on va appliquer le flou basique. Mais tout ce qu'on verra pour cet effet est valable pour tous les autres. Vous verrez, il y en a énormément. Donc, je le déplace sur la timeline au-dessus de ma photo ou de ma vidéo. Et on voit automatiquement que les barres noires ont été remplacées par cet joli effet de flou. Je trouve ça un peu trop sombre. Je trouve ça un peu trop flou également. Je vais modifier tout ça en allant dans les paramètres de l'effet. Donc, je double-clique sur l'effet. Et là, dans le menu contextuel, on peut modifier un certain nombre de paramètres. Première chose qu'on peut modifier, c'est l'opacité. Plus on la diminue, plus ça revient vers la version originale avec que des barres noires. Et plus on l'augmente, plus le flou devient opaque. Pour ce qui est de la source, on peut modifier la largeur. Donc là, personnellement, je trouve que l'effet est plus joli avec la largeur maximale ou quasi-maximale. On peut ajouter une teinte à notre effet de flou. Par exemple, par défaut, c'est sur blanc, donc il n'y a pas de teinte particulière. Mais par exemple, si on veut donner une teinte bleutée à notre effet de flou, on clique sur le rectangle. On choisit la couleur qu'on souhaite. Je vais mettre orange. Et donc là, ça donne une teinte orangée à nos barres. J'étais bien avec la couleur blanche, donc je vais cliquer sur cette flèche-là pour réinitialiser le paramètre. On peut modifier la luminance de fond. Si je la diminue, ça va redevenir noir complètement, quasiment. Et si je l'augmente, la luminosité augmentera. Je vais laisser la luminance entre les deux. Alors, on scrolle vers le bas. Dernier paramètre sur lequel on peut jouer, et selon moi, le plus intéressant, c'est le flou de fond. Là, on voit qu'il est au maximum. D'ailleurs, je trouve que c'est un peu trop pour mes goûts. Donc je diminue avec ce curseur. Et on peut retrouver des détails de la photo en premier plan. Donc là, jusqu'à retrouver une netteté parfaite. Mais, ah bon, un peu de flou, c'est quand même intéressant. Donc j'augmente à 0.18. Voilà, donc j'ai fini. Je peux cliquer sur OK. Alors, à savoir que tout ce qu'on vient de voir, là, on peut le faire avec les autres effets mis à votre disposition. Je vais en mettre quelques-uns sur la timeline. Allez, passons rapidement le résultat. Donc là, c'est avec les barres obliques. Donc là, ils ont carrément désaturé l'image. Bref, il y a de quoi être original et se détacher du lot, si on le souhaite. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout vous aura été utile. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, bien évidemment. Ça me fait très plaisir. Si vous voulez voir plus de tutoriels Filmora, abonnez-vous. Parce que j'en publie toutes les semaines. Allez, ciao, ciao. Et à la prochaine, j'espère. Sous-titrage ST' 501